Bonjour! On attend un ou l'autre de dire, excusez, ça va bien? Comment ça va aujourd'hui? Mon Dieu, je suis en train de perdre la voix déjà. Elle a un petit chat dans la gorge. Déjà que j'ai perdu d'autres choses, imaginez-vous. Qu'est-ce que t'as perdu? Ma virginité, ça fait longtemps. Non, 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 non. J'ai perdu mon moyen de marcher. C'est le moyen de locomotion. Ben oui, savez-vous pourquoi? C'est qu'il y a 2-3 jours, j'ai fait le fameux... Le fameux sucre à la crème. Le fameux sucre à la crème. Mais je l'ai fait pour une armée. Quand on dit une armée, je l'ai fait pas mal. Comme d'habitude. Mais non, c'est des petits cadeaux. Ils vont le voir de toute façon. J'ai fait ça, puis là, la journée d'après, mon air sciatique a été attaqué. Voilà, c'est ça. Et là, je me promène avec des béquilles. Bienvenue dans notre cuisine. Ben oui, dans notre cuisine, puis dans mon atelier. Vous avez vu, j'ai quasiment fini, mais quasiment... Il me manque une heure ou deux, puis j'ai fini. Oui, bravo. Ah oui, il faut, parce que c'est pour le 12, il faut qu'il soit fini. Le 12 décembre. Oui, imagine-toi. Mais en parlant de sucre à la crème, à la fin de la vidéo, Renée m'a filmé pour une fois, ça en va peut-être être moi tout seul. Oui, c'est ça. Vous allez voir, Linda qui fait son sucre à la crème à la fin de la vidéo, à la toute fin. Oui. Un petit montage rapide. On donne la recette en même temps, on donne les ingrédients et tout. Oui, si des fois, vous voulez le faire chez vous, pourquoi pas? Ben oui. Mais toujours sous la supervision d'un adulte. Qui goûte. Votre mari va être bien content, ou votre femme, et vice-versa. Mais si vous lui faites ça, vous lui mettez un sucre à la crème dans la bouche, et après, vous n'entendez pas qui chale après vous si vous écoutez nos vidéos. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On a douze questions. Oui, tu les as comptées. Ah, je les ai comptées, je les ai lues, relues. Douze. Avec celle-là, ça fait treize. OK. Ben, je ne suis pas grave. Non, mais là-dedans, il n'y a pas une question, il va y avoir quelque chose à dire, je me rappelle. Oui, quelque chose à dire. On a toujours quelque chose à dire. Alors, on va répondre aux questions, puis voilà, c'est ça, et puis c'est tout. On espère seulement qu'ils vont bien. Ben oui, c'est sûr. Que vos cadeaux de Noël sont tous faits. N'oubliez pas, on a de nous envoyer. Vous leur gagnez. Que vos décorations de Noël sont installées aussi. Nous, ça y est, c'est fait. Eh mon Dieu, moi, tous mes cadeaux, tout, tout, tout. Je suis une femme avertie. Oui, oui, oui. Quand on dit... Oh, excuse-moi. Tu peux pas sur le micro. Oui, c'est vrai. Tu as fait sur toi. Une femme avertie dans vos deux, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En vos dix. En vos dix? En vos dix, moi? Non. Non, en vos deux. Non, c'est rien de perdu, dix de retrouvé. Oui, ça. Un homme averti en vos deux. C'est ça. C'est cela, oui. J'aime quand tu fais ça. Tu as l'air vraiment de curé. Alors, on y va. Tu as le sérieux un petit peu. OK. On commence avec Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Sylvie. C'était sur la vidéo « Les couleurs et leur place sur le cercle chromatique ». Oui, oui. Elle dit « Super vidéo qui va m'aider énormément avec le mélange des couleurs ». Il serait aussi très intéressant d'avoir une liste des couleurs qui n'ont qu'un seul pigment. J'imagine qu'avec ces pigments uniques, il serait possible de réaliser toutes les couleurs qu'on peut acheter déjà fait. Qu'en penses-tu? Ben non, je ne pense pas. Parce que voilà, en fait, si vous avez un tube qui contient deux pigments, deux couleurs, vous allez avoir à la sortie du tube une couleur vive, quand même une belle couleur. Les mélanges sont faits, si vous voulez, on va dire, pour mettre dans le tube, ils mettent les pigments et une certaine quantité de charge. Si vous prenez deux couleurs à pigment unique, deux tubes à pigment unique, que vous faites le même mélange, vous allez obtenir, oui, les mêmes pigments, mais vous allez avoir deux fois la charge et moins de pigments. C'est pour ça que les mélanges de couleurs, quand je dis la charge, c'est le médium, le liant finalement, les tubes de peinture à l'huile ont de l'huile de lin, le pigment plus une charge, je ne me rappelle plus exactement le nom du produit qui est dedans, mais un produit, une espèce d'amalgame qui va faire plus de peinture pour moins de coûts finalement. Parce que si c'était juste du pigment et de l'huile, ça coûterait soit trop cher parce qu'il y a beaucoup de pigments, soit ça serait trop liquide parce qu'il y a trop d'huile. Donc ils mettent aussi une charge. Pour la peinture acrylique, c'est le médium, le polymère, qui est en plus ou moins grande quantité, et le pigment. Voilà. Donc on se retrouverait avec deux fois la charge pour une fois le pigment si on mélange les deux peintures ensemble. donc c'est toujours plus vif la couleur sortie du tube que dès qu'on mélange ensemble de couleurs. Maintenant, si vous achetez les pigments vous-même et que vous faites vous-même votre peinture avec votre propre lien, là oui, ça va faire une couleur vive, une couleur que vous allez avoir vraiment de la qualité que vous voulez faire, que vous voulez obtenir. Voilà. Une liste des monopigments, certainement vous allez sur les sites internet des fabricants de peinture et vous allez trouver la composition de chaque tube. Vous allez trouver les pigments qui composent les tubes et vous allez avoir... Si vous allez sur la charte de couleurs du fabricant, je donne un exemple, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais aller chez Talens, chez Royal Talens, vous allez sur la Rembrandt, là vous demandez la charte de couleurs, normalement elle sort en PDF, vous avez toutes les couleurs avec le pigment qui la compose ou les pigments qui la composent. Et là, vous allez avoir, bien entendu, alors c'est tellement énorme et vaste. Chaque fabricant a une cinquantaine de couleurs et il y a combien de fabricants de peinture et plus de ça. Chaque fabricant a plusieurs gammes aussi, peut-être deux, trois ou quatre gammes de couleurs, de peinture. On n'en finit plus, là on parle de milliers de possibilités. alors on ne peut pas vous sortir une liste de tous les monopigments de toute la peinture qui existe. C'est ça, il vaut mieux faire ses recherches soi-même. C'est une question que j'aimerais demander, je me suis toujours demandé, dans la peinture pour peindre les murs, est-ce qu'il y a des pigments aussi? Oui, c'est la même chose que notre peinture qu'on prend pour peindre. Pareil, c'est juste les quantités de pigments qui sont différentes. Ça veut dire qu'on pourrait, dans un sens, on pourrait peut-être prendre la peinture pour les murs pour peindre notre tableau? On pourrait, oui, absolument. Ben oui, pourquoi pas? Mais ça coûterait cher parce qu'ils n'ont pas les couleurs pures et vives à ce moment-là. C'est souvent des couleurs qui ont déjà été pas mal mélangées. C'est peut-être une question que quelqu'un se posait. Ben oui, amusez-vous. Mais c'est ça, déjà les contenants sont toujours très gros. Même le petit pot de peinture pour les murs va être gros quand même. Oh non, non, je sais. C'est des fois quelqu'un, il décide d'avoir un gros tableau. Une grande murale. Oui, on ne sait pas comme tu t'es fait. Puis là, tu as plein de petits pots de restants. Tu penses ça? Absolument, c'est de la couleur qu'on peut peindre avec. Ben oui, ça reste. Ben il y a Glenn Farkar, un peintre australien qui fait de la peinture contemporaine sur des grands tableaux. Lui, il utilise la peinture pour les murs. Étant donné qu'il peint beaucoup, il peut s'acheter des pots de peinture à mur et il va s'en servir tellement en quantité pour tellement de tableaux que ça va bien. Puis c'est une forme d'acrylique qui sèche un petit peu plus lentement que l'acrylique normale. Il peint toujours sur ses tableaux à plat sur une table et puis c'est des grands tableaux et puis il fait couler ses peintures et il travaille comme ça. Ça faisait comme une murase. Si je prendrais un exemple d'une chambre d'enfant, on pourrait prendre cette peinture-là, ça serait l'idéal. Puis on peut mélanger les peintures ensemble pour mixer pour faire une couleur. Comme si j'avais un jaune, un rouge, je peux faire un orange. Comme quand j'ai fait la correction du mur ici. Ah oui, c'est vrai. Lorsqu'on a enlevé le climatiseur, il y avait un trou, donc j'ai bouché le trou. Ça ne paraît vraiment pas. J'ai cherché la couleur, j'ai fait ma recherche avec de la peinture à mur plus mes acryliques à moi. J'ai fait mon petit mélange et j'ai réussi à obtenir exactement la même couleur. Et ça ne paraît pas du tout. Pour dire, on se demande peut-être, ça m'est venu comme ça. OK, on continue avec Bruno. Bonjour Bruno. Pourriez-vous nous faire une vidéo sur les différents bleus ? Et malgré vous avoir acheté la formation, il y a déjà le cours des couleurs. Alors, si vous avez le cours des couleurs, il y a justement un cours sur les bleus. Je pense que je dois avoir peut-être une dizaine ou une douzaine de bleus sur ma palette que je vous montre pour obtenir les différents mélanges à partir de ces bleus-là, leur qualité lorsqu'on les mélange avec du blanc, lorsqu'on les mélange avec une complémentaire, je pense, je ne sais plus. Donc, j'ai un cours sur les bleus, oui. Et dans YouTube aussi, il y a une vidéo où je montre comment, par exemple, imiter le bleu cyan, je pense, c'est ça ? Voilà, donc, il y en a... Si vous suivez le cours de couleurs comme il faut, vous allez être capable après de faire toutes les couleurs que vous voulez, autant les bleus que les violets, les oranges, les verts, tout ce que vous voulez. Essayez d'être un petit peu plus assidu sur la lecture de ce cours-là. Qu'est-ce que vous pourriez faire, Bruno, faire comme quelqu'un qui avait... Comment ça s'appelle ce qu'on a été voir dernièrement, là ? Une charte de couleurs. Oui. Oui, oui, ben oui. Faites-vous ça, ça va vous aider énormément. À partir de tous vos bleus, faites des chartes de couleurs, oui, c'est ça, c'est sûr que ça aide parce qu'on apprend beaucoup à mélanger nos couleurs puis on connaît les résultats qu'on obtient et on en a une trace pour la suite, pour ce qu'on en a besoin. C'est correct parce que je prends les siennes. Et voilà. OK, on continue, c'était sur la vidéo de samedi passé maintenant. Véronique Der. Bonjour, Véronique. Bonjour, Véronique. Vous aimez de rater son glacis ? Oui, ben si vous faites un glacis, c'est transparent, il faut des peintures transparentes. Si vous prenez une peinture opaque, ce qui va se produire, c'est que ça va créer comme une espèce de brume, de brouillard, de fumée sur votre tableau au lieu de teinter simplement ce qui est déjà là et de le voir à travers cette teinture transparente, vous créez vraiment une espèce de brouillard de la couleur que vous mettez. Par exemple, vous prenez un blanc de titane au lieu d'un blanc de zinc, vous allez avoir une fumée, un brouillard, une brume. Voilà, parce que ça, c'est opaque. Donc, il faut vraiment des couleurs transparentes, oui. OK. On continue avec Alienne. Ah, Alienne. Alienne. Oh, mon Dieu. Alienne. Bonjour, Alienne. Excusez, Alienne. Moi, j'étais un Alienne. Ben oui. As-tu déjà vu ça, ça, t'as-tu? Ben oui, ben oui, c'est des vieux films, ça. Ah, OK, OK, OK. Bonjour, Alienne. Bonjour, Alienne. Excusez. Elle dit, peut-on demander des corrections, ça, c'est dans l'information, pour d'autres médiums que l'acrylique et l'huile dans l'information ? Moi, je dirais oui, parce que les corrections sont faites sur une tablette numérique avec le logiciel Corel Painter qui imite pas mal tous les médiums. Lorsque vous faites de la peinture, que ce soit de l'huile, de l'acrylique, du pastel, du n'importe quoi, de l'aquarelle, si vous demandez une correction, c'est surtout visuel. C'est très visuel. Donc, Jean-Antoine qui fait des corrections va pouvoir vous dire oui, mais là, il faudrait que vous mettiez ça un petit peu plus foncé, c'est un petit peu plus pâle, il faudrait peut-être déplacer cet élément pour la composition, il faudrait faire ceci, faire cela. Il vous l'explique, il vous le dit, il vous le montre et là, il va pouvoir vous le montrer avec son outil sur la tablette graphique. Il peut prendre l'aquarelle comme il peut prendre aussi simplement ce qu'on utilise le plus souvent, c'est justement le glacis. C'est un glacis, c'est pas marqué ni l'huile, ni acrylique, des modifications légères et douces sur ce qui est déjà là. Par exemple, vous montrez que ça, il faut le foncer un peu avec du glacis, il va le foncer. Il peut modifier un peu la teinte et la couleur, il peut éclaircir ici, il peut foncer là, il peut faire beaucoup de choses. Et donc, autant sur l'huile, sur l'acrylique, sur de l'aquarelle, que sur du pastel, on peut faire ça sur n'importe quel médium à la base. Maintenant, s'il veut, il peut aussi utiliser la simulation d'aquarelle en numérique qui est vraiment très très réaliste où on a la possibilité de mouiller le papier, de faire couler le papier, pencher le papier pour faire couler la peinture, etc. C'est très 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 poussé comme simulation de ce texte-là. Donc oui, il n'y a pas de problème pour demander des corrections dans notre médium que l'huile et l'acrylique. Puis dans les corrections, je me demandais une autre question comme ça. Est-ce que si quelqu'un a fait un dessin avec les ombres et lumières, est-ce qu'il peut l'emmener à faire... Absolument, oui, oui, oui. Oui, absolument. Je demande parce qu'il y en a beaucoup qui font seulement ça. Ils font du dessin à la mine ou même à l'encre de chine qui pourraient dire est-ce qu'il est correct même si il ne peut pas repenser à rien. Oui, il peut. Oui. Pareil. Oui, la même chose. C'est bien. OK, on continue avec... Tous les médiums peuvent être corrigés et dans le dessin aussi. Si vous avez des dessins à faire corriger, il n'y a pas de problème. Oui, pour voir si la... C'est ça, les perspectives, les formes, les proportions et les valeurs. C'est ça, il n'y a pas les couleurs mais il y a les valeurs. Oui, quelqu'un qui veut faire quelque chose de vraiment... Ça se fait parfait. Avec Oral Painter, il peut utiliser le crayon, le fusain, le pastel, tous les médiums, tous, ils sont là. Même l'encre, le crayon, le crayon couleur, le stylo à vie aussi, le feutre. Tout. 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 Vous me donnez... Non, non, c'est pas. Oui, elles connaissent. Ben oui, c'est pas. Oh, excusez. Allez, on continue. Ça, c'est du sympa autant parce que c'est vous le plus que je connais, il me chante des chansons françaises des fois. Mon Dieu, tu prends tout ça, toi. Allez, moi. Oui, on continue avec Anna. Bonjour, Anna. Bonjour, Anna. Elle dit merci à vous et à tous ceux qui ont souhaité contribuer à m'aider pour la recherche des pigments primaires en pastel sec. Pour le magenta. Oui, c'est ça. Oui, je me souviens, oui. De la semaine passée. Oui. Vous avez accompagné vos belles images de fin d'une magnifique musique que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Oui. Pourriez-vous m'indiquer le compositeur si vous le connaissez? Il est tellement rare, selon mon goût, évidemment, de croiser une musique contemporaine de cette qualité. Tu as vu? Oui, c'est ici, je l'ai marqué. Je pensais que c'était avant, mais c'était ici, oui. Non, mais elle aussi elle demande. Ah, là, c'est bon. Donc, pour Anna et puis aussi Suzanne qui va venir pour la prochaine question. Suzanne aussi, la réponse est là. Alors, ce sont des musiques que je vais chercher sur un site internet qui s'appelle artlist.io. C'est un site auquel il faut s'abonner. On paye un abonnement annuel ou mensuel et puis on peut aller chercher des musiques, des bruitages, des jingles. Il y a beaucoup d'éléments exprès pour la vidéo. Et donc, le compositeur, il s'appelle Mathia Vlad Morello. Mathia, M-A-T-T-I-A. Vlad Morello. M-O-R-E-L-O. Vous tapez ça dans Google, vous allez le trouver. Il a une page Facebook. Il y a le titre de la chanson. Donc, c'est un compositeur. On Falling Petal. On Falling Petal. Ah, on, excusez. On Falling Petal. Oui, mais tu pourrais le marquer en bas, là. Voilà. Parce que Suzanne, c'est ça qu'elle demande. Je n'irai pas poser sa question. En grosso modo, elle demande de mettre sur le lien. Oui, je ne sais pas si vous pouvez trouver ces musiques ailleurs sur Internet, mais il est sur ce site-là, artlist.io. OK. Bien, excusez-moi, c'était la même question. Oui. Puis, il y a d'autres choses. Non, non, non. Elle dit, votre vidéo est magnifique et effectivement très inspirante. Oui. Je me demande, si ça, pourriez-vous mettre au bas de vos vidéos que contient la musique, le titre, l'auteur, que vous avez le don de si bien choisir? Alors, comment je choisis ces musiques aussi sur ce site, c'est très bien parce qu'on peut choisir le style de musique, l'instrumentation aussi, le tempo et la durée. C'est-à-dire que si moi, je fais une petite vidéo comme ça, un montage qui dure, je ne sais pas moi, 34 secondes, je vais chercher une musique aux alentours de 34 secondes et je vais trouver ce qui fit bien avec mon temps de vidéo. Et puis le tempo, c'est bien. Là, l'ambiance, ça peut être acoustique, on peut choisir guitare ou piano, cinématique, il y a énormément de choix là-dedans. Donc c'est un tri, c'est une base de données. Et là, ils nous sortent les musiques, on peut les pré-écouter et on peut avancer plus ou reculer pour voir comment ça commence, comment ça finit. C'est vraiment un très, très bon site. Il y a tout ce qu'on veut là-dedans. Avec Suzanne, on ne lui avait pas dit coucou et voilà la question. Bonjour Suzanne. Alors voilà, elle égitait, elle dit, il faut que je demande, il faut que je demande. Et bien voilà, elle l'a demandé. Oui, oui, c'est ça. OK, on continue avec Marie Chanton. Bonjour Marie. Bonjour. Je suis tombée sur des aquarelles de Karl Larson. Oui. Son style m'intéresse. Quel médium utilise-t-il pour les traits noirs qui cerclent tous les personnages et objets? Oui. pas tous. Si vous regardez bien, il y a certains éléments qui sont vraiment marqués d'un petit contour noir, très, très mince. Des éléments ne le sont pas. C'est bien, comme ça, ça lui permet de donner la profondeur. On va marquer un peu plus ce qui est en avant et beaucoup moins ce qui est en arrière. Ce sont des aquarelles qui sont extrêmement complexes. Il y a énormément d'éléments là-dedans. Certainement, ça lui prend beaucoup de temps pour peindre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il prend pour faire ces petits cernes noires autour des éléments? Je ne le sais pas. Il faudrait lui demander à lui. Moi, je ne l'ai jamais vu peindre. Je ne sais pas comment il fait ça. Cependant, j'ai vu peindre Roland Palmeerts que vous connaissez peut-être qui est un aquarelliste belge qui donne des cours aussi en vidéo qui est excellent. Et puis, lui, je l'ai vu utiliser dans ses tableaux ce petit feutre pilote pour lequel vous pouvez choisir la finesse de la pointe jusqu'à extrêmement fin. Donc, avec une pointe d'un pilote très, très, très mince, on pourrait faire ces choses-là. Voilà, je pense. Puis, c'est permanent. Un crayon, ça va s'effacer. Un crayon, c'est seulement gris alors que le feutre pilote, il peut être vraiment beaucoup plus noir, plus marqué et très, très mince aussi. Voilà, après ça, il reste à avoir un geste très assuré pour être sur le bon endroit, pour faire le contour au bon endroit aussi. Parce que c'est certainement le feutre qui est placé après l'aquarelle et non pas l'inverse. Mais nous, qu'est-ce qu'on faisait avec les enfants? Oui. Tu te rappelles, moi, qu'est-ce que je faisais? Je prenais le feutre... Le charpie. Le charpie. Oui, il y avait des charpies minces aussi. Oui, les points de film. C'était aussi beau. Moi, je me rappelle. On peut tout à fait souligner des lignes comme ça. Mais ça ne coûte pas cher. même, j'ai vu dans des vidéos de Roland Palmaer où il fait son aquarelle puis après, avec le feutre, il va faire un petit contour mais pas sur la bordure de l'aquarelle. Il va s'en aller un petit peu à l'extérieur pour générer une zone blanche, si vous voulez, qui va se trouver entre la ligne de feutre et le début de l'aquarelle. On a une zone blanche qui peut être simplement une lumière forte sur l'élément. Et le feutre vient contourner fortement l'élément. C'est bien. Il pleut. Oui, c'est ça. Il a neigé puis là, il pleut. Il a neigé mais là, il pleut. OK, on continue avec Val d'Aurore. Bonjour, Val d'Aurore. Votre nom me fait penser à quelque chose ici. Val d'Aurore. Oui, ça fait penser à... Dal Vador. La Garde des Étoiles. La Garde des Étoiles, oui, c'est vrai. C'est des pseudonymes. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a peut-être la crainte. Elle, oui, il aime beaucoup la Garde des Étoiles. Peut-être. OK. Il dit, oui, elle dit, on dit que s'attendre à un résultat diffère en accomplissant les mêmes gestes. Différent? Ah oui, excusez, diffère. Différent. Ah, différent. Oui, parce que... On dit que s'attendre à un résultat différent, oui, en accomplissant les mêmes gestes est signe de folie. Ça fait 20 ans que je m'acharne à peindre à l'huile en suivant une technique qui m'amène toujours au bord de l'échec. Je suis passée à l'aquarelle, à l'acrylique, mais je reviens sans cesse à l'huile en gras surmètre. L'essence de térébenthine puis l'huile, les médiums, mais je suis comme prisonnière de ma technique. Et ce que je cherche dans un tuto, c'est des infos techniques sur les médiums, l'essence, le support, etc. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas. Oui, vous savez, faire un tuto technique sur ces médiums-là, ça impose des fois beaucoup de durée parce qu'il y a des temps de séchage et tout ça. Ça peut être très long pour tout montrer. Par contre, on peut l'expliquer, on peut prendre un pot et dire ça, ce médium, il sert à ça, il sert à ça. On l'a fait, je l'ai fait. Il y a une vidéo dans la chaîne YouTube qui parle aussi de certains médiums comme ça, pour l'huile et pour l'acrylique. N'oubliez pas qu'il y a le... Il y a l'information aussi. Il y a le... Attends, attends, il y a le e-book. Le e-book est sorti sur les médiums, pour l'huile et l'acrylique où on vous explique tout ça aussi et puis effectivement, dans la formation, alors dans la formation, j'utilise ces médiums-là, j'en utilise nombreux, beaucoup, selon le cas, selon le tableau que je suis en train de peindre. J'ai fait des tableaux à l'acrylique et à l'huile en glacis avec des retardateurs de séchage avec toutes sortes de médiums pour l'acrylique et j'en ai fait d'autres à l'huile avec le fameux le gras somaigre, térébenthine et l'huile de lin puis avec de l'alkyde, avec du liquin, avec toutes sortes de choses. Je le fais, donc si vous regardez un petit peu dans la formation, la peinture c'est facile, les tableaux, comment je les ai peints selon les... Souvent c'est marqué dans le titre du cours, comment peindre ceci avec cela, etc. Donc vous faites vos recherches dans la formation puis vous allez trouver les méthodes et là c'est sûr que je le montre, je le montre tout le temps sauf que je le montre dans toute la durée du tableau. Donc pour la première couche, pour la deuxième, la troisième, etc. C'est compliqué, c'est vrai que c'est énorme, c'est beaucoup tout ça là. Faire juste une vidéo pour montrer tout ça, ça paraît impossible. On continue avec Désirée Ribs. Bonjour Désirée. Désirée, il a un très beau nom. Puis tu connais la chanson, il est où le bonheur ? Oui, ben oui. Vous la connaissez, il est ici le bonheur. Parce que Désirée nous dit qu'on est un super couple de bonheur. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas m'en dire plus. Mais je ne sais pas. Oui, je connais une chanson de Désirée aussi. Désirée, Désirée, nanana, nanana, je ne me rappelle plus qui c'était qui chantait ça. Nanana, nanana, nanana. Non, il y avait une chanson de Désirée, c'est le titre d'une chanson d'un chanteur populaire français. Peut-être des années 80. Il devrait le savoir parce qu'il a 70 ans à peu près. Oui, oui, très très belle chanson. Oui, aussi. OK, sa question. Il dit, et voilà, pour trouver mes couleurs, j'ai du mal, j'ai un assortiment de tubes de gouache que je mélange avec du blanc. Oui. Avec du blanc Liquitex. Oui. Le rendu me plaît, mais voilà, est-ce que cela ne change pas l'aspect et la vie du tableau? Euh, bien, ça dépend. C'est quoi ce blanc? C'est ça, le blanc qui dit Liquitex. Le blanc Liquitex. Est-ce que c'est un... Attendez, parce que Liquitex fait de la gouache aussi. Il y a de l'acrylique gouache. C'est comme un mélange des deux, je ne sais pas. En fait, c'est une gouache qui sèche de manière permanente. C'est-à-dire qu'une gouache, normalement, vous prenez la gouache, quand c'est sec, si vous remouillez le support, la gouache va se dissoudre. Alors que cette gouache acrylique Liquitex, ça travaille comme de la gouache, mais une fois que c'est sec, c'est sec. On peut mettre de l'eau, ça ne va plus se dissoudre. Voilà, c'est ça. donc effectivement, de la gouache, c'est un produit qui est... c'est un médium à l'eau, l'acrylique aussi. Je n'ai jamais fait ça, un essai de mélanger gouache et acrylique ensemble. Je n'ai jamais fait ça. En dévain. Je suis pas mal certain que ça devrait fonctionner, que l'acrylique viendrait rendre la gouache permanente. Et justement, si vous utilisez du blanc Liquitex, que ce soit de la gouache acrylique ou juste de l'acrylique, en mélangeant de la gouache, je pense, je ne fais que penser là, personnellement, que ça ne peut rendre votre gouache que plus permanente. Et donc, dans le temps, ça risque moins de se détériorer que de la gouache pure et simple. parce que j'ai déjà fait de la gouache sur des cartons, des exercices d'université en art. Et puis, je les ai conservés dans un cahier à dessin. Et puis, effectivement, la gouache s'en va. Si ça frotte une feuille de papier blanc, le papier blanc va prendre la couleur de la gouache. Même si c'est sec, ça se détériore un petit peu. Alors que là, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que je n'ai pas plus de connaissances là-dessus. Oui, parce qu'il y a de la misère à trouver ces couleurs. Vous savez, avec la gouache, c'est plus difficile qu'avec de l'acrylique ou de la peinture à l'huile. La gouache, c'est une peinture, d'abord, qui fonce beaucoup en séchant. Beaucoup plus que même que l'acrylique. C'est pâteux, c'est laiteux. Et on a du mal à obtenir des mélanges sans que ça devienne justement de la boule. Il vaut mieux utiliser le plus possible des couleurs pures que de trop les mélanger. Si vous voulez voir des beaux tableaux à la gouache sur Internet, il y a un spécialiste là-dedans, un artiste peintre américain qui peint des petits tableaux à la gouache sur le motif. Il s'appelle Mike Hernandez. Il fait aussi un petit peu de peinture numérique maintenant. Avant, il était qu'à la gouache, maintenant, il passe son numérique, alors vous pouvez trouver des tableaux numériques et à la gouache, mais c'est vraiment beau ce qu'il fait à la gouache. Sais-tu comment je vais t'appeler, toi? Quoi? Encyclopédie. Encyclopédie! Connais tout. Même une fois, la fois qu'on est parti pour au chalet, on met une chanson, mais on se rend parce qu'on dit « met une chanson ». C'est une chanson qui cherche chez moi que personne ne connaît, mais lui, il la connaît. Tu répèles? Je ne sais pas, parce que j'en ai beaucoup écouté avant. Eh, mais... OK, on continue avec Christian Bappard. Bonjour, Christian. Il dit « J'ai une toile peinte à l'acrylique et une autre peinte à l'huile. Comment je peux reprendre dessus à l'huile? » Donc, deux questions identiques. Elles sont sèches. Sur l'acrylique, pour reprendre à l'huile, dois-je mettre du vernis à retoucher et puis je vais aller avec l'alquil. Et sur l'huile, peinte de l'huile de lin, est-ce que... On va commencer par une question, si on va t'en faire pas mal au moins. Oui, parce que là, sinon, je vais tout mêler. OK. La première, c'est sur l'acrylique. OK. Elles sont sèches sur l'acrylique pour reprendre à l'huile. Je mets du vernis à retoucher et puis je vais y aller avec de l'alquil. Oui, bien... Je vais y mettre de l'huile sur l'acrylique. On peut peindre la peinture à l'huile sur un départ acrylique, mais il y a toujours un risque que... Vous savez, l'acrylique, c'est quand même une matière plastique. Il y a toujours ce petit risque que ça n'accroche pas bien ou que ça se décolle un jour. L'idéal, si on peint sur de l'acrylique, l'idéal, ça serait... Parce que moi, j'ai déjà eu des professeurs quand j'étais... Je suivais des cours qui m'ont dit oui, il y en a qui ont dit ça. Si tu peins à l'huile sur l'acrylique, ça pourrait se décoller un jour. Il vaudrait mieux que tu penses un petit peu ta toile avant de peindre au moins qu'il y ait une accroche. C'est sûr que si votre motif en dessous, vous voulez le poursuivre, le continuer à l'huile, admettons, vous avez un paysage qui est là et puis vous voulez revenir à l'huile par-dessus pour l'améliorer, c'est une chose. Maintenant, si vous voulez juste recycler cette toile qui a déjà été peinte à l'acrylique pour faire quelque chose à l'huile dessus, moi, je la poncerai pour enlever un petit peu la peinture, revenir un petit peu où on voit la texture de la toile et là, on pourrait repartir dessus en peinture à l'huile, il n'y aurait aucun problème. Là, effectivement, moi, personnellement, je ferais ça, oui, j'essayerais, je mettrais une couche de vernis à retoucher pour l'huile. Lorsqu'on met du vernis à retoucher pour l'huile sur de l'acrylique, on dirait que le vernis, il ne veut pas sécher, ça reste très collant. Et selon moi, ça ferait, je pense, une bonne accroche sur l'acrylique avant de peindre à l'huile. Peindre à l'huile de l'huile, oui, aucun problème. À l'alkyde, il n'y a aucun problème à ce moment-là, vous pouvez peindre aussi à l'alkyde dessus. Moi, c'est ce que je ferais, je mettrais un petit coup de vernis à retoucher, je le laisse sécher quand même 15 minutes, même pas plus, et je peigne là-dedans. Et même si le vernis n'est pas sec et que ça se mélange à la peinture, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, allez-y comme ça. Voilà. Après ça, votre question? C'est l'autre, c'était ça l'huile. Il y en a une à l'huile, il dit, est-ce qu'il peut peindre à l'huile de l'ingne, est-ce que je peux repartir à l'alkyde dessus ou dois-je continuer à l'huile de l'ingne? Si c'est très sec, si vous dites que c'est vraiment très, très sec, la toile a été faite hier. Et dit, sachant qu'elle est bien sèche. Ça fait plus de six mois que la toile est peinte, neuf mois, un an, peu importe, très longtemps, que vous êtes sûr que c'est sec, sec, sec. Il n'y aura plus d'oxydation de la peinture qui est en dessous. Vous pouvez partir avec de l'alkyde si vous voulez. Moi, ce que je ferais aussi, couche de vernis à retoucher, légère, en aérosol, pareil, 15 minutes et puis on commence à peindre là-dessus. Vous pouvez peindre à l'huile avec l'huile de l'ingne, le médium habituel, diluant et huile de l'ingne mélangé ou à l'alkyde, il n'y a aucun problème. Ça fonctionnera, il n'y aura pas de risque de craquement ou autre. On continue avec Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Myriam. Myriam. Myriam ou Myriam? Myriam ou Myriam? Myriam. Parce qu'on a eu des Myriam aussi et ça c'est Myriam. Oui, c'est ça. Elle demande qu'appelez-vous le blanc chaud. Oui. Parce qu'elle a des buts et elle ne sait pas. Bon. Puis elle dit le bonsoir de votre muse. Ah, votre muse, oui. Oui. Alors, un blanc chaud, c'est un blanc qui est chaud. Je savais te dire ça. Qui contient une couleur chaude. Vous savez, les couleurs froides, c'est le bleu, le vert, le mauve, le chaud, c'est l'orange, le rouge, le jaune. Donc, un blanc chaud, c'est un blanc dans lequel il y aurait un petit peu d'orange à l'intérieur, très très peu. Un blanc froid, ce serait un blanc dans lequel il y aurait un petit peu de bleu dedans. C'est un bleu verdâtre. La couleur la plus froide, c'est le bleu verdâtre, dont l'équivalent du phtalo, finalement. La couleur plus chaude, la plus chaude, c'est le rouge orangé. Un rouge à franchir, oui. À l'opposé. Attends, bleu verdâtre, l'orange avec le bleu, rouge orangé, c'est ça. Voilà. Donc, un petit peu d'orange, orange, rouge, orangé dans du blanc, il devient chaud. Et justement, j'ai utilisé dernièrement un tube de blanc chaud de chez Gamblin. C'est marqué blanc chaud? C'est écrit dessus, puis je le trouve bien parce que ça nous apporte une certaine teinte à notre blanc qu'on va retrouver partout dans le tableau. Pour moi, ça contribue à obtenir une meilleure harmonie des couleurs dans notre tableau. C'est-à-dire que ce blanc-là, tu n'as pas besoin de, s'il est blanc chaud déjà, tu n'as pas besoin d'y mettre du orange. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que si tu fais un nuage dans un ciel bleu, un blanc plus blanc, tu prends ce blanc-là, il va paraître plus blanc que c'est un blanc de titane. OK, c'est bon ça. Parce qu'il va y avoir un contraste avec le bleu qui se crée en plus que de la valeur. OK. On continue avec Micheline Michurabal. Bonjour Micheline. Bonjour Micheline. Elle a deux questions. Oh non. La première. C'est la dernière question parce que l'autre, c'est une référence qu'il nous donne. Ah, OK. OK. La première, elle dit j'ai dessiné une toile au fusain. Oui. J'ai enlevé l'excédent. Est-ce important de le fixer pareil? Car j'en fais une première. Non, si vous avez donné le coup de chiffon pour enlever l'excédent de fusain, ce n'est pas la peine de le fixer. Regardez, passez votre doigt dessus. S'il y a encore du noir. Si le doigt n'est pas noir, c'est que ce n'est pas la peine de le fixer. Ça ne va pas salir Vous savez comment... Bien, je ne sais pas mais je n'ai plus peur. Comment vous faites? Là, je n'ai pas rien. Vous prenez la toile et vous donnez des petits coups. Oui, c'est ça. Moi, je ne fais pas ça. Parce qu'avant, je fais ça. Là, ça s'étend. Puis là, c'est des fois que vous l'avez fait trop foncer. Ça va tout se répandre sur votre dessin. Fait que vous y allez tout doucement. Il faut tapoter. Tapoter, c'est ça. Il faut tapoter la toile avec un chiffon mais pas frotter. Pas frotter. Je me rappelle à l'atelier, là, il y en avait qui me faisaient ça. J'oublie ça. Tant que de ça, on ne le voit plus. C'est tout noir partout. C'est ça. OK. Sa deuxième question, elle me dit j'aimerais faire des arbres lointains. Comment je m'y prends? Puis elle me dit salutations à vous deux. Petit coucou de Pierre. Coucou Pierre. Coucou Pierre. Ben non, des arbres lointains, pour éloigner des arbres, il faut qu'ils soient plus froids, donc plus bleutés, moins contrastés pour tout ce qui est en avant. Souvent, moi, ce que je fais dans mes arbres loin, s'ils ne sont pas assez loin, je repasse dessus avec un petit glacis, une petite touche de blanc bleuté dessus, justement, pour les rendre plus froids, moins contrastés, parce que ça va rééclaircir un peu toutes les zones foncées que j'aurais placées. C'est simple, les arbres en avant, ils vont être contrastés, c'est-à-dire que surtout dans les foncés, les ombres plus foncées, et plus chaud aussi, l'ensemble du vert, des arbres, peu importe les couleurs qu'il y a, c'est plus chaud, et là-bas au loin, on les éloigne en refroidissant les couleurs d'une manière générale, le bleu, c'est pas mal idéal pour refroidir, et en éclaircissant les foncées, les zones les plus foncées, donc les ombres les plus fortes, on les met moins fortes au loin, ça diminue le contraste et ça les éloigne. Voilà. Et ça aussi, il y a des cours là-dessus, dans la formation, sur les arbres pour les faire au loin, et devant, tout ça, il y a tout ça, c'est pas mal la base. Je pense que tu es inscrit, ça fait que, je pense que c'est ça, vous avez qu'à marquer, il y a toujours, à tout le monde, il y a toujours pour faire des recherches, il y a une petite loupe à votre gauche, puis vous marquez le thème que vous choisissez, puis ça vous apparaît tout, qu'est-ce que... Le moteur de recherche, mais regardez, même dans YouTube, la vidéo que j'avais faite avec la palette Zorne, vous regardez, il y a de la végétation au loin, derrière, je l'ai refroidie, puis je l'ai éclaircie, peu importe, toutes les vidéos où je fais un paysage, vous regarderez qu'il y a un moyen, je fais toujours, en sorte qu'il y ait de la profondeur dans le tableau, en refroidissant et en diminuant les contrastes des arrière-plans. C'est comme ça, c'est tout le temps comme ça. OK. Fait qu'on finit par une référence que Jean-Loup Baquet nous dit. Bonjour Jean-Loup. Il dit, « Bonjour, je viens de trouver un magenta permanent de chez Daler... Rouené... » Daler-Rouni, oui. Rouené, dans la gamme de Georgian. Oui. Un pigment, soit dit... Oh, je dis-le, parce que moi... Alors, la gamme de Georgian, un pigment, c'est dioxazine pourpre, PV-23 et kinacridone PR-122. Kinacridone rouge, bien sûr, puis c'est un PR, donc red, pigment red 122, pigment violet 23, dioxazine purple, c'est un violet. Effectivement, les magentas, alors je rappelle, pour mettre dans le contexte, le magenta est une couleur qui nous est apparue lorsque des... des scientifiques, comment on appelle ça, des physiciens ont décomposé la couleur de la lumière, la lumière en couleurs, donc ils ont trouvé des couleurs primaires et des secondaires. Pour nous, en synthèse soustractive, on travaille avec les secondaires de la synthèse additive qui sont nos primaires à nous, c'est compliqué un petit peu, mais si vous voulez en savoir plus, allez voir le cours de couleur. Donc, notre violet, notre magenta à nous, c'est une couleur qui nous est apparue par la décomposition de la lumière. Ce n'est pas un pigment, le pigment magenta n'existe pas. Donc, cette couleur physique, on essaye de la reproduire avec des pigments existants. Et voilà. Et là, donc, le PR-122 plus le PV-29 génèrent un rouge qui ressemble à ce rouge-là, un rouge légèrement violacé qui est le magenta. Alors, on peut trouver des roses, il y a du kinacridone, il y a beaucoup de... quasiment, je dirais, sur tous les tubes de peinture magenta, il doit y en avoir au minimum trois ou quatre sortes de mélanges différents pour obtenir cette couleur-là. Il y en a qui mettent du blanc dedans. Il y a des magentas qui sont très roses, vraiment très roses. Il y en a qui sont plus violacés, il y en a qui sont plus rouges, carmènes un petit peu. C'est difficile de trouver le vrai magenta, je dirais. Et à la base, regardez, c'est toujours des mélanges de couleurs. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que des fois, ça nous embête un peu lorsqu'on veut faire un vrai cercle chromatique ou est-ce qu'on veut vraiment travailler avec les vraies couleurs primaires, si jamais ils ont mis du blanc dedans, ça va déranger pour faire nos oranges, pour faire nos violets. C'est difficile. S'ils mettent un violet, vous voyez, un violet, c'est un petit peu bleuté, alors ça va déranger pour faire l'orange. Notre violet va être vif, mais l'orange, il va être un peu moins vif. C'est ça. Selon ce qu'on a besoin, c'est un petit peu embêtant. C'est pareil pour le jaune primaire, ceux qui mettent du blanc dans le jaune primaire, comme celui qu'on utilisait à l'atelier, qui était le PBO, il y avait du blanc dedans, puis ça va faire un orange, ça fait un saumon au lieu de faire un orange vif, parce que le blanc, c'est dérangeant. Voilà, alors c'est ça. Il faut y aller avec notre magenta préféré, notre cyan préféré, puis notre jaune primaire préféré. On les essaye un petit peu plusieurs, puis on les a trouvés, puis là après, on a les bons pour pouvoir faire notre cercle chromatique, nos exercices de couleur, parce qu'en fait, on en a vraiment besoin que pour faire ces exercices-là. C'est tout. Après, ça peut arriver, moi, que je prenne mon magenta, qui est d'ailleurs, je pense, un kinatridon de magenta de chez Golden, pour un tableau, parce que je vais avoir besoin, admettons, de faire un rosé très vif pour une fleur, et que je sais que si je prends le cramose d'alizarine, puisqu'il contient du vert, ça ne fonctionnera pas, je n'aurai pas mon rose vif. Voilà. Donc, à ce moment-là, oui, je peux utiliser des couleurs comme ça. Souvent, je prends le jaune primaire, parce que chez Golden, le jaune primaire, je pense que c'est un jaune Hansa. Alors, je pourrais acheter le Hansa, je prends le primaire, c'est pareil, c'est la même chose. Voilà. Et c'est important, pour savoir tout ça, d'aller chercher la grille des pigments dans Wikipédia. Tu l'avais dit, la lignée. C'est important, et comme ça, au moment donné, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon tube ? J'aimerais le savoir. Par exemple, le cramose d'alizarine, sachez qu'il y a du vert à l'intérieur, et qu'on ne peut pas faire des couleurs, des roses, des violets trop vifs à cause de ce vert-là, ou des oranges. On ne peut pas faire des beaux oranges, surtout des oranges et des roses. Le violet, ça va. Voilà. C'est fini pour les questions ? Oui. On en a parlé pendant un moment. On n'a pas dit que la semaine prochaine, il ne faut pas oublier, on s'en va faire la visite chez nos trois personnes le 8. Le 8 décembre. Le 8 décembre. Oui, le 8 décembre. Le 8 décembre, c'est ça. Et donc, à partir du samedi suivant, vous allez commencer à avoir nos trois visites, les trois personnes qu'on aura visitées. Et puis, ben voilà, sinon, c'est tout. Les vidéos du mercredi, n'oubliez pas de les voir, de les regarder. Merci infiniment pour tous vos commentaires. Les pouces en haut. Et vous avez vu, les pouces en bas, on ne les voit plus. T'as mis tes pas des pouces en bas. Mettez plus les pouces en bas, ça ne sert à rien. On ne les voit plus. On ne les voit plus. YouTube, il a décidé de ne plus les afficher. Ben c'est bien. On ne les affiche plus. Ça décourage moins le monde et ça nous encourage plus. Ben voilà. On ne les voit plus. Ah moi, mettez des mauvais commentaires, mais ce n'est pas grave, on va vous enlever. Non, ce n'est pas vrai. Si le... Non, s'il est constructif, oui. c'est ça. Mais s'il y en a qui nous insultent, non. Oui, ça sera vrai. Si c'est des choses inutiles, on les a... Depuis qu'on fait ça, chérie, on n'a vraiment pas eu beaucoup, beaucoup, je te chate du bois. Non, je pense que le monde, ils savent qui qu'on est maintenant. Ils nous connaissent très, très, très bien. Ben oui, c'est ça. La tête aux pieds. Oui. Ça, c'est fini. Merci, merci infiniment pour tous vos commentaires aussi, ils sont super gentils, ça nous touche énormément, ça nous permet, ben regardez, de continuer à être là avec vous. On est ensemble autour de notre table de cuisine, des fois dans le salon, des fois... Il faut faire attention, parce que tu avais parlé de notre retraite, il y en a vraiment qui croient ça. on ne prendra pas la retraite, non, on parle de la retraite, quand on dit on parle de retraite, c'est... On est à la retraite, Oui, René va faire moins de vidéos pour dans la formation qui va être faite par d'autres peintres. Oui, ben c'est ça. Mais on va toujours faire notre vidéo comme celle-ci, les petits... Oui, comme je l'ai expliqué aussi, c'est parce que dans la formation, la peinture c'est facile et les cours qu'on vend aussi à la carte et ça peut être aussi dans la prép, le capière, toutes ces affaires-là, de nouvelles formations qu'on fera. J'aimerais qu'il y ait des gens qui sont plus spécialisés que moi dans certains médiums qui fassent ces cours-là plutôt que moi. Moi, j'ai fait le début, j'ai fait un petit peu les bases, ce que je savais maintenant, je ne suis pas assez perfectionnée dans ces médiums-là pour les faire moi-même, alors on va engager du monde, c'est ça, ça a commencé déjà. Mais c'est pas... Il y a des gens qui s'entraînent déjà actuellement de faire des tournages pour nous pour mettre les cours dans les formations. On est après les premiers. 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 En abstraction, pastel, ce sera la peinture au couteau, des choses comme ça, ça roule. Oui, c'est bien. Vous allez voir qu'on va vous introduire des bonnes choses qui seront mieux faites que si c'était moi qu'ils avaient fait. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent les autres ? Ils doivent parler de toi. Oui, ça aussi, c'est bon. Et donc voilà. cette vidéo s'arrête presque là puisque maintenant, on va vous montrer, je vous fais un petit montage de Linda qui fait ses sucres à la crème et croyez-moi, ils sont comme ça. Si vous voulez ne pas prendre du poids, éteignez la vidéo tout de suite. Arrêtez. Sinon... Ben non, vous en faites comme je vais vous montrer dans la vidéo, la petite vidéo que vous mettez ça puis vous pouvez offrir ça en cadeau. Oui, ça fait des super beaux cadeaux. Ça ne prend pas de temps. Oui, c'est facile à faire. Oui. Donc, tout de suite, le sucre à la crème de Linda. Allo, demain. Ben là, c'est à mon tour de vous montrer quelque chose de bon que vous allez adorer chez vous. Ben, je l'ai fait l'année passée, mais c'est pour les nouveaux parce qu'on a beaucoup de nouveaux. fait qu'aujourd'hui, je vais faire du sucre à la crème. Ça s'appelle le sucre à la crème de l'euro-sacard. Fait que pour les ingrédients, ça va vous prendre, ici, on appelle ça par chez nous du sucre à glacer ou du sucre en poudre. Il vous faudra un kilo de sucre en poudre. Sucre au glace. Sucre au glace. Oui. Ici, c'est de la cassonade, c'est du sucre brun chez vous. Oui, c'est du brun. Pour les Québécois, ici, c'est la cassonade dorée. Un kilo. Il va vous falloir aussi du lait évaporé, carnation. Du lait concentré, non sucré. Non sucré, c'est ça, absolument. En fait, c'est plus liquide que le lait concentré, Nestlé ou Ox, on en a ici, là, tiens. Oui. C'est, je dirais, c'est du lait évaporé, vraiment évaporé. Oui, oui. C'est beaucoup plus liquide que le lait concentré. Oui, regardez, c'est vraiment liquide, là. C'est bon parce que je vais le prendre à mon café. Et il vous faut une lille de beurre, absolument du beurre salé. Et du Canada. Du Canada, ben non, ça peut être de chez vous, ici. Donc là, il nous faut la cassonade. Ça, c'est le beurre que j'ai pesé tantôt. Le lait évaporé. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait ajouter une pierre à thé d'essence de vanille. Ça, c'est vraiment de la vanille qui vient même du Mexique. Venez avec moi. Venez avec moi parce que j'ai commencé, j'ai triché avant vu que j'en ai beaucoup à faire. Non, ça, c'est mon deuxième. Fait qu'on va aller au premier. Le premier, ça va refaire ça. Ça va fondre. Tout va fondre. Il faut que ça soit à l'évolution. Fait qu'il faut vraiment, vraiment le brasser. Mais ça ne collera pas. Et celui-là, regardez, il n'est plus épais parce qu'il s'en vient. Il me reste seulement cinq minutes. Fait que vous faites ça pendant 15 minutes. Au début, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez ça. Vous le mettez à high, maximum. Après, quand ça commence à bouillir, quand ça commence à bouillir, vous le baissez à médium. Puis là, vous le laissez pendant 15 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le malaxage. Mettez-le dans le lavabo parce que ça peut éclabusser tout partout. Fait que vous y allez tranquillement. Mettez-le pas tout d'un coup parce que si vous le mettez tout d'un coup, il va comme infreigner en fin. Ça ne sera pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le bateau est parti, il ne marche plus je pense. Bon, vous voyez, j'ai cassé mon malaxeur, ça fait qu'après on a un bon malaxeur, malgré qu'il était bon quand même, sinon vous le faites à la main. C'est devenu trop épais pour le malaxeur. Oui, mais regarde, il n'est pas si mou, c'est bien pour le sucre. Mais je pense qu'après ça, je vais prendre celui-là ici, mon malaxeur maison. Ça va peut-être plus robuste ce qu'il y en a. Ben oui, le robot là, le gros. Le robot, ça serait mieux qu'au bout. C'est quand même un peu de chèque. C'est bon, c'est bon. Voulez-vous y goûter? Une petite bouche là? Ben ouais. Ha, 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 ha. Ben, goûte ici, regarde. Ben, un petit peu comme ça. Juste sur le doigt là. Je vais vous dire. Il va vous dire si je suis bonne à marier. J'ai pas tellement bien senti le goût, j'en voudrais encore un petit peu. Ben, un autre bûcher? Ouais. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Bon, venez avec moi. Là, vous prenez, moi je prends une grande panne. Avez-vous vu mon tablier? Il est beau, il est sale là. Ben oui, ah oui. C'est mon tablier de Paris. C'est mon tablier de Paris. C'est mon tablier de Paris. Hum, c'est sûr que je vais donner trop. Ok. Alors ça, c'est une plaque creuse, hein, une plaque assez profonde. Ouais, 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 assez profonde. Vous mettez du parchemin, du papier parchemin. Papier parchemin. Oui, c'est quoi, vous? Ça n'existe pas en France. Ah non? Papier sulfurisé. Ah, ok. Sulfurisé. Ben ici, c'est papier parchemin. Et moi, pour le faire coller mon papier, j'ai mis un petit peu de ça d'ici. Oui, ça c'est du, euh, comme du pâme, là, du gras en aérosol. Ouais, d'accord. En aérosol. Et c'est tout au complet. En fait, c'est une confiserie, ça, hein? Ah oui, ouais. Ce n'est pas un dessert, hein? Ben non. On mange un petit cube de temps en temps, là, quand on a... Ouais, parce que... Quand on a un petit problème... De sucre. De mental. Problème mental, on manque un petit peu de... Ah, hé, je sais quoi. Quand on est un petit peu dépressif, on en mange deux, trois carrés de ça, puis ça va très bien. Non, mais dis-tu quoi? C'est quand tu leur tapes ses nerfs, là, à faire leur tableau, là. Ouais, c'est ça. Ben, je ne pense pas que tu tapes ses nerfs à quelqu'un. Je ne pense pas. Moi, que je fais? Je mouille mes mains, puis c'est mieux de travailler avec ses mains qu'avec un couteau. Ah, avec les mains mouillées. Ouais. Un peu de l'eau. Je t'écoute, quand même. Pas trop mouillé non plus, là. Mais pour passer... Pour le sucre, c'est mieux. Ça colle au moins les doigts. Oui, 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 parce que si tu prends un couteau, puis faire ça, c'est plus... C'est compliqué, là. Sinon, vous pouvez prendre ça ici. C'est très bon aussi. Je le mouille pour l'emmener. Parce que là, si on veut mettre toute la panne... Donc ça, c'est une spatule à peinture, c'est ça? C'est un couteau à panne, non? C'est un couteau à aronie. Non, mais on en trouve dans les magazines d'artistes, maintenant, ça. Ouais. C'est des spatules qu'on trouve uniquement dans les magazines de matériel de cuisine, maintenant, on en trouve aussi dans les matériels d'artistes. D'habitude, je mets deux recettes, hein. C'est pour ça qu'une recette... Ah, OK. C'est pour ça que ça... Donc, il aurait fallu, la recette avait les deux kilos de sucre. Ah, oui, oui. Mais je vais... Mais c'est ça, il faut quand même que ce soit des petits bonbons minces. Ouais, ça, c'est sûr. J'ai fait ça pour être trop gros, ici. Bien, j'en fais ça beaucoup. Moi, je ne sais pas, ça va être très bien. Oui, oui. En tout cas, c'est parfait. Et, vous l'avez aimé. Je vous reviens après, quand ça va être prêt à couper, puis à déguster. Bien, là, j'ai fini. Ma journée est finie. Il est 8 heures, 20 heures du soir. Je suis épuisée. J'ai fait tout ça. Là, après quatre ans de mettre votre sucre à crème au frigidaire, vous le sortez. Vous le prenez comme ça, ici. Et vous le coupez. Moi, je le coupe. Comme ça. Le mien va être un petit peu plus épais, celui-là, mais t'en donne des petits morceaux, hein. Pas des gros morceaux, hein, chérie. Fait que tu fais ça. Non, moi, je ne mange pas les gros morceaux. Ah, bien là, t'es foutu parce que... Mais quand même, ça va faire des gros morceaux, ça. Et moi, cette année, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup à offrir. Fait que je viens couper. Bon, je vous montre comment j'ai coupé. Là, je vous montre comment je mets des boîtes. J'ai des belles petites boîtes que j'ai faites venir de la maison. C'est ça. On les rouvre. Lui, il était déjà affamé. Fait que je la rouvre. On enlève les tirs. Le papier. Je suis sûre, chez vous, vous en avez. Si vous voulez faire des petits cadeaux, là, j'ai pris du parchemin. Vous pouvez prendre aussi du papier de soie. C'est encore plus... Faut pas qu'ils soient colorés. Non, pas colorés. Fait que moi, je mets ça, vu que je n'ai pas sorti aujourd'hui. Il vaut mieux que c'est ça alimentaire, hein. Oui. On les met dedans, comme ça. On prend des sucres à crème. Bon, ils sont coupés à ta manière, là. Regarde. Quand ils sont trop gros, moi, je les coupe en deux. Tu sais, c'est quand même une petite... Moi, je les mets ici. Je remplis ma boîte. Tu sais. Après, on ferme. Ah oui, c'est celle-là. Ah, moi, je suis en train de faire une manufacture, moi. Et voilà. Maintenant, elle est... Elle est capote. Elle est capote. Elle est capote. Elle est capote. J'ai mal. Bon, tu veux y goûter, là? Attends, il y en a encore en dessous, là, non? Non, non. Ça, c'est tout ça que j'ai fait aujourd'hui. Regardez, j'ai fait ça. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq. Puis la grande panne qu'ils ont donné au début. Et ça, ça nous fait ça. Alors, c'est ça, c'est toutes les boîtes. Oui. Ça, c'est tous des cadeaux que je vais donner à la famille, à des amis. C'est bon. C'est bon? Ah oui? Tu as goûté? Bah oui, je n'ai pas goûté encore. Un petit peu, là. On va voir. Si il tombe, là, on y fout. Moi, j'ai toujours des craintes, un petit peu. Comme on dit par ici, c'est cochon. Ouais, oui. Ça fait que c'est ton racette. Mais, regardez, je vais vous montrer que j'ai fait aussi. Je n'ai pas fait un tout ça aujourd'hui. J'ai fait aussi des muffins à bananes et pépites de chocolat. Ah! Ça fait que je vais dire à Renée, vous ne m'avez pas vu le faire, mais j'ai fait quatre douzaines. Ça, c'est fait maison. Elles sont fermes. Ah! Il faut que tu y goûtes. Ah! Il faut que j'y goûte. Ah! Il faut que j'y goûte. Tic! 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 Aïe, aïe! Qu'est-ce que vous voulez? On est toutes à des bébés? Oui, c'est vraiment bon. Oui. Ça fait que la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire une autre recette. Peut-être. Peut-être. Non, non, c'est sûr. Il y a les visites. La semaine prochaine, on a les visites. Oui, mais après. Oui, après. Un autre moment. Un autre moment, je ne sais pas quand. Ça va être les petits pains. Voilà. De toute façon, nous, elle fait une recette. Nous, on y goûte. Vous avez juste à la faire vous aussi. Vous allez pouvoir y goûter. Vous allez pouvoir en profiter comme nous. Ah oui. Vous allez adorer. Oui, oui. C'est très bon. Mais bon appétit. Bien oui, bon appétit. Et à très bientôt. Bye-bye. 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 Bye-bye.